good morguez à l'aïdan et les sujets aujourd'hui il est le nishmat n'aura ben masouda n'aura mais nous sommes benna koum avraham reineau de bâton d'une mazal d'où venu dit ya qu'on ici ben rana et moi j'ai mis à l'avenir l'ouf si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de michel à contacter cinq minutes éternelles un petit message avant de démarrer la michel adalètes ont fini bientôt mais c'est fait mais il a l'épreuve j'aime la serre et sera tamid et ensuite me d'autres demain serre totes qui vont parler de la présentation du bêta migdash dans son ensemble à zara on va parler de toutes les portes qu'il y avait au bêta migdash et vraiment c'est important de travailler avec un croquis alors envoyez nous un mail et envoyez nous un mail aujourd'hui et on vous renverra en retour on va se connaître j'ai un petit j'ai un petit petit feuillet où il ya des croquis du bêta migdash comme ça quand on va parler on saura de quoi on parle exactement je me débrouillerai bien sûr pour faire un tableau et vous affichez ça derrière moi mais quand même sera quand même beaucoup plus facile de travailler avec avec un croquis c'est très simple c'est ça va être des michelayot ou si on a le croquis on a compris comment se présenter le harabaït avec la zara et les différentes portes ça va très vite et sinon on comprend rien on pourra lire et traduire mais il n'y aura pas grand intérêt donc envoyez moi un petit mail et je vais je vais vous scanner dans les deux prochains jours je scannerai en retour le petit feuillet que j'ai et on commence donc massacret maïlai parikzavu mishnadelet n'etano lui she t'apurotot v'ammer lui avéli etrog C'est très simple. On continue le principe évoqué dans une chaîne précédente, à savoir, dans toute la Torah, mais dans l'interdit de Meïla, c'est-à-dire l'interdit de Meïla de faire un sacrilège, profaner de l'argent qui était sain pour le dépenser pour un usage personnel, donc par ça on fait un sacrilège, on transgresse l'interdit de Meïla. De manière générale, dans la Torah, si je demande à quelqu'un de faire Unavera pour moi, et bien il ne la fait pas pour moi, il la fait pour lui, c'est lui qui sera condamné. Donc, si je demande à quelqu'un de transgresser Shabbat, même s'il va le faire parce que je lui ai demandé, c'est lui qui sera condamné, pas moi. Il y a une exception à la règle, c'est l'interdit de Meïla, que si je donne de l'argent à un émissaire pour aller le dépenser pour m'acheter quelque chose, et qu'il va et qu'il achète cette chose-là, c'est moi qui transgresse et pas lui. Sauf, s'il ne fait pas Mash Lichut, mais qu'il fait quelque chose d'un petit peu différent. Il prend des initiatives, il se permet de modifier ce que je lui ai demandé. Dans ce cas-là, c'est lui qui transgresse. Du coup, on a quelques Michelin-Yot qui s'intéressent à savoir, est-ce que, lorsqu'il a un petit peu changé, mais pas vraiment, est-ce qu'on considérera qu'il a changé, donc qu'il agit de sa propre initiative, donc c'est lui qui sera condamné, ou est-ce que ce qu'il a fait, ça reste dans le cadre de Mash Lichut, de la mission que je l'ai sommée, que je l'ai demandé de concrétiser, et dans ce cas-là, c'est moi qui transgresse. Et on commence avec Nathan Loh, j'étais Proutot. Je lui ai donné deux pièces de Proutot à Marlowe, et il lui a dit Il est parti au marché, et il l'a acheté là-bas, avec une Proutot, il a acheté un Etrog, et avec l'autre Proutot, il a acheté un Etrog, une grenade, pour la manger. Ouais, le Etrog, c'est pour faire la Mitzvah, et le... enfin, peu importe, mais en tout cas. Donc, Schnee Maalou, la Mitzvah, les deux ont transgressé, c'est-à-dire, je l'avais donné, donc, deux pièces, avec les deux, t'achètes un Etrog. Avec un, il a acheté un Etrog, avec une, il a acheté un Etrog, et avec l'autre, il a acheté un autre fruit. La Mitzvah, les deux ont transgressé l'interdit de Meila, pourquoi ? Parce que lorsqu'il a acheté le Etrog, avec une pièce, il accomplit ma mission, et lorsqu'il achète la grenade, c'est de sa propre initiative, c'est lui qui dépense, c'est lui qui assume. Ok ? Maintenant, précision super importante du Barthénora, on ne parle pas du cas où il a acheté à une Proutin un Etrog moins beau que celui de deux Proutotes. C'est-à-dire, vous savez bien, il y a des prix, on peut acheter d'un beau fruit, un fruit plus moche, plus beau, plus gros, surtout dans l'Etrog, vous imaginez bien. Et donc, là, il y a un problème, comme le Barthénora l'explique. Si on parle que je lui ai donné deux Proutotes pour qu'il achète un bel Etrog, il a dépensé une Proutin pour acheter un Etrog moche. Alors là, c'est évident que c'est lui qui a transgressé, parce qu'il n'a pas fait ma mission. On parle d'un du cas particulier où il a obtenu, au prix de 1, un Etrog qui avait une valeur de 2. Donc, premièrement, il a fait ma mission. Et c'est pour ça que je transgresse, parce qu'il a fait ma mission, il a acheté un bel Etrog, pas un Etrog moche. Et en plus de ça, lui, il va transgresser, parce qu'il a acheté en plus de ça, un Rimon. Donc, vous avez bien compris, si il achetait un Etrog qui était plus moche que ce que j'attendais, même s'il a payé qu'une Proutin, eh bien, c'est lui qui assumera les conséquences, parce qu'il n'a pas fait ma mission. Moi, je lui ai demandé d'acheter un bel Etrog qui coûte 2. Ça, c'était pour l'avis de Tanakama. Rabi Oda Omer, Balabait Lomaal. Le Rabi Oda Ndi, dans tous les cas, l'envoyeur ne transgresse pas l'interdit de Meila. Pour quelles raisons ? Cheo Omer, l'au-caril, pour aller lui y retourner. Etrog, Gadol, Aitimavakech, Vévetali, Katanvara. Littéralement. Un bel Etrog, je t'avais demandé, tu m'as amené un petit Etrog, petit et moche. Alors, on a expliqué que dans la Récha, dans la vie de Tanakama, du premier avis de la Mishnah, qu'on parlait qu'il avait acheté réellement le même Etrog. Sur ça, vient Rabi Oda, le même Etrog qu'il aurait pu acheter avec les deux pièces. Sur ça, il y a bien Rabi Oda, il nous dit, non, malgré tout, tu as transgressé, bah, tu n'as pas accompli ma mission. Parce que moi, je t'avais demandé de dépenser les deux pièces pour acheter un bel Etrog. Pour toi, tu avais obtenu un bel Etrog avec une pièce. Mais si tu avais fait ce que je t'avais demandé, de dépenser les deux pièces, tu aurais reçu un extra beau, super beau Etrog. Un gros, encore plus beau. Et donc, dans ce cas-là, quand je t'ai nommé Chaliar pour aller acheter un bel Etrog à deux pièces, je voulais que tu obtiennes le mieux que tu peux obtenir avec deux pièces. Si tu m'as obtenu un Etrog qui vaut deux, avec même une seule pièce, c'est pas m'acheter les routes. Parce que moi, je voulais que tu dépenses les deux, comme ça, tu vas obtenir encore plus beau. Ok ? Donc, du coup, même lorsque tu achetais ce bel Etrog, qui valait concrètement deux, eh bien, je n'ai pas transgressé, c'est vrai qu'il transgresse pour le Etrog comme pour la grenade. Même principe encore, avec des vêtements. Nathaniel au dinar Zahav, il lui a transmis un dinar en or, qui a une valeur de 6 dinars d'argent. Comme ça, ils expliquent les méfarchis, mais c'est un peu plus compliqué. Mais on ne va pas entrer dans ce sujet, il y a un problème de correspondance dans les pièces. Mais en tout cas, il a pris un dinar Zahav, il a dit, tu m'achètes, donc avec ce dinar Zahav, tu m'achètes une belle tunique, un beau costume. Et il est parti, il le rapporte avec la moitié, donc, c'est trois. Il l'a acheté, un beau costume. Mais en plus de ça, il en plus de ça, il a aussi acheté un beau talit. Sympathique, non ? Il a eu deux pour le prix, non ? On parle selon le même principe, de nouveau, que je l'avais demandé à un certain costume d'une certaine marque, d'une certaine classe. Ouais, un beau costume en laine, bien fait, un super 120, je ne sais pas exactement. D'accord, il est parti, donc, il lui a donné 6 pour acheter le beau costume. Lui, il a eu une belle ristourne, il a dépensé que 3 pour obtenir ce beau costume. Et donc, avec les 3 supplémentaires, il s'est dit, allez, pourquoi pas, qu'il a casé la classe qu'on renouvelait son beau talit, son talit, avant un talit plus beau, donc. Les deux ont transgressé. Parce que lorsque tu m'achetais le costume, c'est ce que je t'ai demandé, tu as payé moins cher, tant mieux pour moi. Donc, premièrement, moi j'ai transgressé Meila, puisque tu as fait ma mission. Mais toi, tu as aussi pris ton initiative de dépenser l'argent pour obtenir ta lit, et bien toi aussi, tu as transgressé l'interdit de Meila. Sur ça, de nouveau, Rabbi Houda, mais Rabbi Houda vient et nous dit, non, dans tous les cas, le propriétaire de l'envoyeur ne transgressait pas l'interdit de Meila. Pourquoi ? Parce qu'il pourra lui retorquer. J'espérais que tu allais m'apporter un halouque encore plus bon, encore plus grand, je ne sais pas pourquoi plus grand. Qu'est-ce qu'on va faire s'il a des manches trop longues et des... Bon, en tout cas, un talit plus grand, plus, sûrement plus important, que je t'avais demandé d'apporter. Vevet Alicatan Vare, tu en apportais un petit et mauvais, de mauvaise qualité. C'est-à-dire, selon le même principe, il est vrai que tu es parti m'acheter un beau costume comme ce que j'ai demandé. Mais t'imagines, si le vendeur fait des restos de pareil, si tu avais mis les 6 pour un costume, il t'aurait donné le plus beau des costumes inimaginables. Là, ouais, je ne sais pas, on en est dans les modes, mais j'imagine, quand j'étais jeune, c'était des boss. Alors, il t'aurait donné un beau costume, un beau Hugo Boss, comme ça, bien. Pourquoi ? C'est dommage, tu étais parti, tu as fait la fine bouche, t'as obtenu, c'est vrai, t'as obtenu un costume qui coûtait 6, ça a pris 3, mais t'aurais pu mettre les 6, et t'aurais donné un costume qui coûtait 12, 14, 15. Et on aurait encore plus gagné, d'accord ? Et donc, dans ce cas-là, c'est le chaliard uniquement qui transgresse l'interdit de Meila. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. et la sâc a court duframes.